Non, la sobriété, c'est rééquilibrer les différentes dimensions de l'existence. Aujourd'hui, on a privilégié complètement ce qui est consommation matérielle, ce qui est consommation d'espace, ce qui est destruction de la nature, etc. Alors, de ce côté-là, évidemment, c'est moins, c'est même beaucoup moins. Non, mais attention, la sobriété, ce n'est pas l'assaise non plus. On garde une certaine forme de confort, mais finalement, on rééquilibre le côté destruction de la nature pour le côté aménité, peut-être aussi empathie avec la nature. Donc, ce n'est pas qu'un rétrécissement. Et en même temps, ce qu'on va perdre sur un plan accumulation de biens matériels, l'idée, c'est de le récupérer différemment avec une vie plus forte, plus intense, peut-être certainement plus agréable, mais avec un lien à la nature qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est là qu'on peut parler de spiritualité. Alors, spiritualité, je ne l'entends pas nécessairement, dans un sens religieux. En fait, dans toute société, quelle qu'elle soit, on a toujours valorisé un mode de réalisation de soi, un mode de réalisation, de développement de son humanité. Et en fait, nous, aujourd'hui, la spiritualité, comment on réalise son humanité aujourd'hui ? On réalise son humanité en accumulant des biens pour exprimer un statut. Et ça, ça veut dire qu'on détruit nécessairement, puisqu'il n'y a pas de limite à cette accumulation, on détruit nécessairement les conditions qui nous font vivre sur Terre. Donc, nous, nous avons une spiritualité consumériste. Donc, on n'échappera pas au fait de devoir redéfinir un nouveau mode de réalisation de notre propre humanité. Il ne faut pas oublier qu'Homo sapiens, il a au moins 200 000 ans. Et que les derniers millénaires, ce n'est pas grand-chose par rapport à ces 200 000 ans. Et puis, la civilisation moderne, technique, etc., telle qu'on la connaît, alors elle, elle est encore beaucoup plus récente, même si elle s'enracine quand même avec le mécanisme, la science mécaniste de la fin des XVIe et du début du XVIIe siècle. Mais c'est cette relation de coupure, de disjonction avec la nature qui nous conduit là où nous sommes. Et donc, effectivement, nous devons moins détruire, nous devons retrouver notre place dans la nature. Mais effectivement, pour ça, il faut que cette reconnexion avec la nature, elle soit riche de sens. Et chacun de nous, on le sait très bien, et normalement, on a vraiment besoin de s'immerger dans le milieu. Ça nous remplit. Et bien là, on a la ligne d'un début de quelque chose qui est en train de changer. Cela dit, attention, nous sommes dans une civilisation démocratique. Et dans une démocratie, il y a toujours du pluralisme. Et sur la planète, plus encore. Il y aura des modes différents de spiritualité. Il y aura des modes différents de se reconnecter à la nature. Et tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de chaudron. Il y a des choses qui vont sortir. Et je n'espère qu'une chose, c'est que la soupe soit très bonne. Merci.